Bonjour à tous, aujourd'hui, vite fait, je vous présente un modèle Lego City sorti en 2016. Il s'agira de la référence 60130 Prison Island, ou en français, la prison en haute mer. Elle contient 754 pièces et coûte la somme de 79,99€. Et donc, pour commencer, on va voir les figurines ensemble. 8 au total, 4 policiers et 4 criminels. Et donc, dans l'ordre. Alors, on va commencer avec les policiers et on va commencer avec le pilote d'hélicoptère. Que voici, que voilà, laissez-moi juste ajuster la caméra entre temps. Et visiblement, eh bien, l'ajustement n'était pas complet, car le voici est en dessous de sa gloire. Donc, voici pour le pilote d'hélicoptère. On passe ensuite au conducteur de bateau, avec ses lunettes flammant neuves et sa petite casquette. Voilà, ils sont tigés par balle aussi. Puis, on passe au commandant, entre guillemets, ou au capitaine de l'île prison, qui lui est tout sourire avec son joli chapeau. Voilà. Et enfin, notre dame policière, que voici, qui a à peu près le même uniforme que son collègue commandant, mais avec une taille un peu plus fine. Donc, voilà. On passe maintenant au criminel et on va commencer avec, eh bien, la criminelle, justement, qui, elle, est habillée en civil. Mais forcément, comme c'est une criminelle, elle aime bien porter du rayé. Ça, c'est bien sûr une grande affaire des méchants. On passe ensuite, eh bien, à un autre criminel en civil, cette fois-ci, côté masculin, avec son petit bonnet. Bonnet qu'on va aussi retrouver sur notre troisième criminel, qui, cette fois-ci, est un peu plus musclé, comme vous pouvez le voir, et un peu plus torse nu, et surtout un peu plus nu, moustachu. Voilà. Et enfin, notre quatrième et dernier criminel, qui est un peu plus souriant, mais un sourire, quand même, qui en dit non sur ses intentions, en clair. Lui, il ne va pas attendre de la fin de sa sanction pour essayer de s'échapper. Donc, voilà pour nos huit figurines qui permettront de ne créer pas de petites scènes de jeu. Scènes de jeu qu'on pourra aussi créer à l'aide des nombreux véhicules qu'on a dans le modèle, à savoir quatre au total, deux sur l'eau, et deux dans les airs. On commence donc sur l'eau avec, eh bien, le bateau des criminels, que voici, que voilà. Très simple, comme vous pouvez le voir, la coque est faite d'une seule pièce, ce qui fait que le bateau pourra flotter. Pour le reste, un harpon afin, eh bien, de casser les barreaux de la prison, un petit moteur, un pied de biche, forcément, comme tout bon criminel, qui se respecte, et enfin, un petit levier pour contrôler, enfin, pour plus ou moins contrôler la vitesse, effectivement, du bateau, ainsi que, je pense, eh bien, la direction dans laquelle il va. En termes de compasons de taille, voici ce que cela donne, et en termes de dimension, on est rendu 9,5 de longueur, 5 de largeur, 2 de hauteur. On passe maintenant au véhicule, ou plutôt au bateau des policiers, qui est un peu plus massif, même si, là encore, il n'est constitué que d'une seule coque, d'une seule pièce pour la coque du bateau, ce qui fait que, là encore, il pourra flotter véritablement sur de l'eau, et il pourra aussi glisser grâce aux petites pièces patins placées en dessous. Pour le reste, lumière, ainsi que, comme vous pouvez remarquer, deux sièges, afin de mettre deux policiers, logiquement, ou plutôt un policier, un criminel, comme vous le souhaitez, mais en tout cas, comme vous pouvez avoir, bien sûr, beaucoup plus d'espace que le petit bateau du criminel. Girophare, et bien sûr, en termes d'accessoires, là, on dit au revoir aux pieds de biche, et on dit bonjour aux menottes, aux tookie-walkies, ainsi qu'aux gros moteurs, avec hélice et rétractable. On passe, là, par contre, peut-être que j'ai un petit défi, là, je vais dire mon turnaround, quand même. Voilà, et une comparaison de taille, ça ne fait jamais de mal, non plus. Et en termes de dimension, on est dans du 19 de longueur, 8 de largeur, et 3 à 6 de hauteur. On passe maintenant aux véhicules volants, et on commence, là, encore, avec les criminels et leurs ballons. Donc, comme vous pouvez le voir, petite corde qui va bien, histoire de rattraper les collègues restés dans la prison, histoire de les faire s'échapper. Pour le reste, comme vous pouvez le voir, des pièces spécifiques, qui ont une belle forme, une fois qu'on a 8 assemblées ensemble, et donc qui finissent de créer le ballon. Pour le reste, un petit sac et quelques billets, histoire de... Voilà. Alors, encore, je veux dire, c'est comme le pied de biche. Ça, c'est un tout bon criminel qui se respecte à son sac avec des billets qui ressortent, histoire de, je ne sais pas quoi, histoire de peut-être attirer d'autres criminels qui viendraient ensuite à eux, et qui voudraient piquer leurs billets, et après devenir potes avec eux, je ne sais pas, en tout cas, c'est là, quoi, voilà. On passe ensuite, eh bien, au véhicule AI1 des policiers, qui est, ma foi, un peu plus classique, un peu plus traditionnel que ballon, c'est le bon vieux hélicoptère, tout de suite beaucoup plus, on va dire, mécanique. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, il y a des jolies formes courbées, aussi bien au niveau du cockpit qu'au niveau des différentes pièces ici et là, avec la petite arche. Là encore, double menotte, petite lumière, hélice qui tourne, cockpit qui s'ouvre, comparaison de taille qui se fait. Et on est effectivement dans du 13,5 de longueur, 4,5 de largeur et 7,5 de hauteur. Et je me rends compte, bien évidemment, que j'ai oublié, eh bien, de vous donner les dimensions du ballon, vous n'inquiétez pas, le ballon, lui, il fait 5 à 8 de largeur, selon que vous mesurez cette partie-là ou cette partie-là. Et en termes de hauteur, forcément, ce qui est le plus intéressant, il fait 17,5 de hauteur, ce qui est assez visible par rapport à une figure. Donc on peut avoir vraiment un ballon de bonne taille. Voilà, comme ceci. On va mettre ça ici, rapprocher. Donc voilà. Et donc maintenant que ça s'est fait, on va pouvoir passer, eh bien, à la station pro-10, mais avant ça, effectivement, j'allais encore l'oublier, celui-là, car avec les wifi d'urine, vient aussi un requin. Eh oui. Voilà. Comme ceci. Voilà. Donc là, vraiment, j'ai envie de dire, le sort, ça va un peu, hélas, entre guillemets, sur les criminels. Parce qu'ils sont aussi bien enfermés que même à l'extérieur, en dehors de la prison, il y a des défenses aériennes et aquatiques, et en plus, les animaux viennent aussi mettre leurs grains de sel dedans. Mais tu me dirais, les animaux, eux, hein, criminels, policiers, s'en fichent un peu, tant qu'ils peuvent croquer une petite jambe par-ci, par-là, voilà, quoi. Donc, j'ai envie de dire que peut-être, dans vos histoires, vous pouvez faire que les requins attaquent les policiers, c'est vous qui voyez ça, je ne m'en occupe pas. Moi, tout ce que je fais, c'est que je vous présente le modèle. Et justement, le modèle, eh bien, la partie importante du modèle, la voici, la voilà, la prison sur l'île, dans toute sa splendeur. Donc, une prison pour pouvoir diviser en 4 parties, j'ai envie de dire. La première, c'est l'entrée. Et donc, l'entrée, comme on peut voir, est composée d'un hélicoptère pour l'hélicoptère, donc pour le poser. Puis, après, une petite rampe d'accès en couleur marron, on voit du plus bel effet, comme on peut remarquer à ce niveau-là, qui, d'ailleurs, tient et maintenu sur, entre guillemets, la roche, grâce à un petit pilier, ce qui rend plutôt bien, je trouve, en termes de détail et en termes d'atmosphère. Ça m'y reviendra, je pense, tout au long du modèle. Et puis, pour le reste, une porte avec, eh bien, justement, sécurité, oblige un petit clavier, lumière verte, on entre, lumière rouge, on est recalé. On passe donc maintenant à la seconde zone, qui est un peu la zone, entre guillemets, intérieure, donc composée de cette partie-là, et qu'on va retourner ensemble bien gentiment. Voilà. Donc, l'intérieur ici, un long couloir qui mène vers la cour, pas spécialement super intéressant, malgré l'autocollant avec une tête de personnes recherchées. Je crois que c'est genre le policier du mois, plutôt. Ouais, c'est le policier du mois, effectivement. Ensuite, on a le second étage avec une partie extérieure et intérieure. Intérieure avec juste une petite machine à café qui est un peu triste toute seule, mais voilà. Là aussi, je pense qu'on a tendu à y revenir. Et ensuite, ici, avec d'ailleurs une porte pour y accéder, ce qui est toujours intéressant, il y aura juste une sorte de fenêtre bloquée. Eh bien, le balcon avec un toki-woki et des jumelles, histoire de voir un peu ce qui se passe au loin, voire même directement dans la cour. Enfin, le dernier étage avec comme péloir l'attente contrôle, le café qui va bien, toute la tasse de café qui va bien, le petit, petite chaise tournante. Et après, pour le reste, radar. Là encore, on fait vraiment de façon très simple et petite lumière afin que les bateaux et les hélicoptères puissent se repérer s'il y a du brouillard. Ensuite, on passe à la zone de cour. Et d'abord, pour ce qui est la cour, on va parler de l'intérieur, à savoir la cellule. Donc, cellule de prisonnier, comme vous pouvez le voir, est prisonnier avec un S, car en effet, on aura certes un toilette, des toilettes qui sont assez bien réalisées, je trouve. Voilà. Mais aussi et surtout, justement, un lit double qui permet de mettre deux personnages dedans, sans grand souci. Et ça, c'est quand même plutôt original, je trouve. Du moins, moi, ça que je n'ai pas vu auparavant, mais après, je ne suis pas non plus un fin connaisseur de poste de police. Allez, la sieste est finie. Bien sûr, on peut accéder à la cellule grâce à une porte, tout souvent. Vraiment incroyable. Et puis, pour le reste, si on revient au dessus, on remarquera que la porte, là aussi, est verrouillée par un système. Vous aurez une trappe qui peut être soit utile pour mettre les prisonniers dedans, soit pour faire une sorte de faux plafond que les prisonniers ouvrent afin de s'échapper. À vous de voir, comme vous pouvez le voir, vous pouvez utiliser la petite pièce ici pour ouvrir. Par contre, attention à ne pas appuyer dessus sinon vous risquez de casser la pièce et de faire tomber la trappe. Voilà. Et puis après ça, eh bien, qu'est-ce que regardent les gens sur le balcon ? Eh bien, ils peuvent admirer justement la cour. Donc, avec l'escalier qui descend, on remarque à la caméra, la petite lumière ici. Là encore, comme quoi, tout vraiment est fait dans la roche, ce qui rend plutôt bien. Et cette partie-là bouge aussi. Et donc, cette partie-là, justement, elle est faite pour caser le grappin là-dedans et tirer un bon coup histoire de le casser. Je ne vous montrais même pas le truc comme il fallait, excusez-moi. Voilà, comme ceci. Et aussi, pour aider à la jouabilité, on peut ouvrir cette partie-là comme ceci. Et donc là, on accède à l'intérieur. L'intérieur n'a apparemment plus de détails en soi, si ce n'est des altères ici pour notre personnage moustachu musclé. Parmi une petite banquette et là, comme vous pouvez voir, une photo de sa dulcine, donc on voit qu'il est la prisonnière, c'est vrai qu'il est la criminelle ici. Donc, je suppose, en comptant les jours avant qu'elle ne vienne le libérer. Voilà, pour cette troisième partie qui était la cour, on passe maintenant à la quatrième et dernière partie qui est effectivement l'aile, entre guillemets, latérale de la prison qui contient, premièrement, une nouvelle prison ici. Donc, il y a encore porte qui s'ouvre. Et si on regarde à l'intérieur, on aura une petite couchette. Au-dessus, à nouveau, une trappe pour ouvrir, à nouveau, caméra plus lumière. La lumière, elle est quand même à foison là encore. Et par contre, en dessous, si on arrive ici, donc c'est un peu bizarre parce que la porte, là, elle ne mène un peu à rien, comme vous pouvez le voir. Eh bien, porte qui mène, entre guillemets, vers le disjoncteur ou plutôt vers les leviers qui activent et les verrous et la lumière. Donc, en clair, eux, ils sont pour l'instant sur ON, vous le mettez sur OFF et vous risquez de créer un beau boxon dans la prison. Comme vous pouvez le voir aussi, ici, on a une petite barre qu'on peut tirer en arrière afin, eh bien, de faire tomber la couchette et, en fait, surtout, eh bien, de créer un nouveau moyen d'évasion. Car qu'est-ce qu'il y a sous notre chambre, on peut dire, sous notre cellule, eh bien, il y a ce gros tuyau qu'on peut remarquer qui est très bien fait avec les parties courbées. et donc, justement, si je mets un prisonnier sur sa couchette et que je baisse, je retire la barre pour ouvrir la trappe, eh bien, ça l'éjecte. Donc, voilà. Par contre, ça éjecte super rapidement dans l'eau, donc, attention à avoir un bateau à l'arrivée pour qu'il tombe dedans. Voilà. Et donc, eh bien, une fois que ce mécanisme est montré, j'ai fait à peu près le tout. Enfin, non, je n'aime pas, je n'aime pas à peu près, c'est j'ai fait le tout de ce modèle-là. Donc, vous m'excuserez deux secondes le temps que je place les différents personnages et véhicules autour de notre prison, justement. Donc, je vais faire quelque chose d'assez similaire à ce que j'ai fait pour la revue histoire que ça ne prenne pas trop de temps à mettre en place. Voilà. Alors, par contre, en termes de dimension, notre prison, elle fait à peu près 30 cm, si vous voulez, donc 30 cm de large, 25-26 en hauteur, donc elle est quand même assez massive en termes de taille, si vous voulez tout savoir. Et après, il y a évidemment la question, c'est est-ce que moi je vous conseillerais ou pas ce modèle ? Eh bien oui, je peux vous le conseiller, même s'il est vrai qu'il a quand même quelques petits défauts. Donc, on commence déjà par ce qui est bien, parce que moi, parce que moi, j'ai apprécié dans le modèle et après, effectivement, on verra ce que, par contre, j'ai un peu plus, ce qui m'a un peu plus déçu. Laissez-moi juste en passer deux dernières figurines. Bon, OK, quatre peut-être, donc deux dernières figurines, comme ceci. Et je vais mettre lui là, si je peux le mettre comme ça. Attendez. Ouais, génial. Donc, voilà, notre set terminé avec tout ce qui va bien là où il faut. Je vais peut-être juste décaler le PC, histoire qu'il n'apparaisse pas sur l'écran de fin, sur le plan de fin. Et donc, on en est, donc déjà, ce qui est bien, c'est l'atmosphère du modèle, car en effet, le problème pouvait venir du fait que, eh bien, sur la boîte, c'était vraiment très joli avec toutes les vagues et donc, de se demander, est-ce qu'en vrai, ça rend aussi bien que sur l'image ? Et donc, honnêtement, oui, car il y a vraiment une atmosphère qui se dégage de cette prison en pleine mer sur cette espèce d'île rocheuse, effectivement, dans laquelle il doit faire des conditions de vie, peut-être un peu moins agréable que les prisons de Lego City traditionnelles. Donc, la tour de contrôle, la cour ouverte à ce niveau-là, justement, vraiment, toute cette partie-là rend plutôt bien. Après, néanmoins, ce qui est un peu moins intéressant, c'est que certains éléments sont quand même peu détaillés, ce qui aide, hélas, eh bien, ce qui n'aide pas trop, effectivement, à créer un environnement, un peu un contexte cohérent. Donc, par exemple, je pense, effectivement, à tout ce qui est la partie intérieure qui, elle, a très peu de détails et ça, ça m'a un peu déçu parce qu'au final, elle est là, si vous voulez, elle est fonctionnelle, mais néanmoins, je pense qu'on aurait pu plus en faire, quoi, à ce niveau-là. Et il en est de même pour moi, selon moi, pour les véhicules qui, effectivement, font leur job, qui permettent, effectivement, d'amener avec un grand nombre de figurines une bonne jouabilité à ce modèle-là, mais qui, voilà, en termes de construction, en termes de design, ne sont pas des plus intéressants, selon moi, quoi. Les bateaux sont fonctionnels parce qu'ils doivent aller sur l'eau, donc forcément, peu de pièces doivent être, entre guillemets, mises dessus pour que les pièces ne se perdent pas si vous jouez avec dans l'eau. Mais après, voilà, forcément, ils ne sont pas non plus super fun à construire, quoi. Le ballon est un peu plus original, par contre, ça, c'est vrai, et l'hélicoptère, lui, est un peu plus intéressant à construire, même si, par contre, effectivement, en termes de design, en termes de forme, ce n'est pas non plus, voilà, ça reste un hélicoptère tout ce qu'il y a de plus classique. Donc, ça, effectivement, c'est mon petit problème à utiliser ce modèle-là. Après, par contre, là encore, ça reste quand même un modèle qui est assez unique en son genre parce que des postes de police, enfin, des prisons sur la mer il y en a eu assez peu, là encore, j'ai fait des recherches là-dessus, et il est vrai que, eh bien, même depuis que les postes de police existent dans les Lego City, eh bien, ça, c'est un cas très rare, quoi. C'est un cas assez similaire que je mettrai en lien de vidéo, mais ouvert, honnêtement, aucun ne se rapproche vraiment de ce modèle-là. Et donc, c'est pour ça que, de son côté unique, je peux vous le conseiller, voilà. parce qu'il est vraiment différent de cette poste de police, et en plus, il rend plutôt bien. Après 80€, c'est vrai qu'effectivement, pour moi, c'est un peu cher, peut-être que pour 70€, 75, je n'aurais pas dit non, mais c'est vrai qu'effectivement, 80€, c'est quand même un peu coûteux, je trouve, par rapport au moins au ressenti que j'en ai. Après, 8 figurines, 4 véhicules, une structure de bonne taille, quand même, ce n'est pas rien. Donc bon, on va se quitter là-dessus, j'espère en tout cas que vous avez apprécié cette vidéo-là, et puis bien sûr, questions, commentaires, allez-y, et pour le reste, on se retrouvera plus tard, donc pour de nouvelles vidéos. Voilà. On se quitte là-dessus ? Allez, salut à tous, et à la prochaine.